C'est pas l'événement lui-même, c'est la semaine médiatiquement, même si on a fait des demi-finales, même si on a fait des quarts de finale, où on était très bon, la semaine avant la finale, elle est très très dure médiatiquement à jamais. Alors les joueurs de Queville qui sont arrivés à Clairefontaine dès jeudi pour se mettre au vert dans le château des Bleus, tout simplement en retrouvant les chambres des joueurs de l'équipe de France, mais c'est vrai qu'on est allé les voir hier à Clairefontaine, ils étaient extrêmement décontractés, et encore ce soir en arrivant au Stade de France, mais c'est peut-être ces moments qui sont importants, me disait Régis Brouard, tout ce protocole d'avant-match qui est un petit peu long peut-être pour ces joueurs qui ne sont pas habitués, et on va découvrir la composition d'équipe de Remigard avec Johan Gorkuf qui est de retour, voilà, ça c'est ça la grande nouveauté dans la composition de Remigard, c'est Johan Gorkuf. Oui, il y a Johan Gorkuf qui, bon, on va lui donner du temps de jeu, il est à chaque fois, il est bien rentré, ça fait 15 jours. Coulibaly, ça a été un choix très très délicat pour Régis Brouard hier, et ça sera El Karoubi, le gardien de l'équipe olympique du Maroc qui gardera les buts, sinon c'est du 4-2-3-1 classique de Guingamp. Alors c'est pas moi qui l'ai dit, c'est vous. Et donc voilà cette belle image. Allez dans le rond central, Joris Collinet, pour donner le coup d'envoi de cette 94ème finale de la Coupe de France. Allez, c'est parti. Et c'est vrai que ce soir, les trois quarts de la Coupe de France sont pour Queville, il faut être honnête, Xavier, il y a seulement 10 000 Lyonnais qui ont fait le déplacement, et on va dire qu'il y a quasiment 50 000 Normands qui sont là ce soir. C'est le cas, quand il y a une petite équipe, il y a toute une région, et puis les gens aiment avoir des petites équipes pour avoir la bascule. C'est vrai qu'il y a tellement de différences entre Lyon et Queville, qu'il ne va pas falloir louper son match, mais les gens, ils aiment d'abord les petits. Donc nous, on est impartial, mais le match va décider, le football va décider. Allez, 30 secondes de jeu, Xavier, regardez, premier corner déjà pour l'UE, Queville. On va voir, puis Anthony Lop, Anthony Lop, le héros de la demi-finale. Et oui, c'est lui qui va faire la victoire dans les arrêts de jeu face au Stade Rennais. Anthony Lop pour ce premier corner, vers le deuxième poteau, et la sortie de Lyon Riz qui s'impose, et le coup de sifflet de M. Piccirillo qui signale une faute. Et les derniers mots de Régis Brouard, en sortant du Vestiaire, visiblement, il leur a juste dit de frapper rapidement au but afin d'évacuer le stress. C'est peut-être ça, c'est vrai que cette entable de match va être capitale. Ça n'a rien à voir, on le répète, entre les quarts de finale, exploit, demi-finale, exploit. Là, c'est un match unique, dans un stade unique, avec une ambiance unique. Donc à eux d'évacuer le plus et le maximum de pression très très tôt pour jouer leur jeu. Et puis, il n'y a rien à craindre, donc il faut y aller. Allez, Brouard qui va rejouer avec Frédéric Weiss. On la relance ratée dans l'axe. Récupération lyonnaise avec la casette qui va les provoquer Vanitya. Le centre de la casette repoussé par le capitaine Grégory Brouard. Réveillère. On a le principe de Jean-Riz Collinet. En tout cas, on a gardé le même schéma de jeu. On a beau passer les tours, on reste bien en bloc. On joue autour de Collinet. Et on reste bien groupé. Et on respecte les consignes. Et on attend ce qui se passe. Pour l'instant, on n'a pas changé. Réveillère a changé son discours. Mais pas sa façon de jouer, quel que soit l'adversaire. Allez, le long dégagement de Chris qui va chercher Lissandro. Qui évoluera ce soir sur le côté gauche, Lissandro ? Oui, mais ça va bouger. Le temps de quelques minutes, le temps de se régler. On va dire le premier quart d'heure pour voir un peu jonger les forces en présence. Et je pense que ça beaucoup va permuter. Et la remise en jeu de Vardin. Et la récupération lyonnaise avec Chris. Qui a trouvé Gourkus dans l'axe. Le taquet régulier. L'autre. Avec Mathias Jouan. Et le passé de l'union à recette de l'USQ. Encore Jouan. Qui va chercher Capelle. C'était le jeu. La sortie de Loris. C'était le jeu, Fabien. Ils ne m'ont pas l'air crispés du tout. Dans ces trois premières minutes. On les voit s'activer. Jouer comme ils le savent si bien le faire. Ils nous ont offert tellement d'émotion. Lors du match précédent. Ces garçons, ces jaunes et noirs de Kevili. Est-ce qu'ils sont capables de réinviter l'exploit ce soir. Face à l'Olympique Lyonnais. Fabien, hommage. C'est vrai que c'est les amateurs de Kevili. Hommage aux petits garçons qui sont rentrés. Qui tenaient les mains des grands professionnels. Fabien, dit club de Saran. A côté d'Orléans. Dont Grégoire, l'ancien professionnel. Et comment dire, le directeur technique. Et l'entraîneur, c'est Jean-Marie Bijota. Le frère de Dominique qui est entraîneur à Metz. Donc bravo à ces petits qui vont vivre aussi. Attention le centre, Xavier Delacazette. La tête de Lissandro. Ils vont vivre un bon moment aussi. Ils l'ont eu leur moment. Maintenant, place à Kubini. Et on voit ce centre vicieux de Delacazette. Oui, il était bon. Le centre était bon. Et Lissandro qui était là au deuxième poteau. Et Lissandro Gomis, c'est un duel qui fait mal. Qui pèse 51% des buts de l'Olympique Lenné depuis le début de saison. C'est absolument énorme. Il a bien fait quand même Alexandre Bardin de dégager. De tête sur la position de Jean-Élissandro. Allez, Vanu qui a le duel avec la casette. Le dégagement de Zankediara. Qui est le petit frère d'Alou Diara, on vous le rappelle. Le milieu de terrain de l'équipe de France et de l'Olympique de Marseille. Bardin avec Zankediara justement dans le rond central. Beaugard avec Vanucia. Pour l'instant, ils écartent bien le jeu. Même s'ils ont perdu le ballon. Mais c'est vrai qu'on l'avait vu aussi. Si on se rappelle. Parce qu'on suit l'épopée de Kubini en demi-finale. Il y avait un homme qui avait beaucoup bougé. Cet homme-là, il est par terre. C'est Pierrick Capelle. Il avait fait une très très bonne heure de jeu. Contre Rennes. Et là, il a été... Il a pris un bon tampon de la part de Maxime Gonallon. Avec les crampons qui viennent sur le tibia. De Pierrick Capelle. Merci pour le protège tibia. Au moins, il aura service que ce soit. Attention quand même. Il est quand même un peu tibia du fait. Maxime Gonallon. Il arrive de temps en temps en retard. Il a échappé. Dans cette entampe de match. Et donc il y aura un coup franc pour lui. Est-ce que Vigli a 45 mètres de la cage. Dugo Loris. Qu'est-ce qu'ils sont, Montéo ? Qu'est-ce que Chris a décidé de faire Montéo la défense ? Attention quand même. C'est des gauchos. Bon ! Et le ballon qui fuit dans les gants. Dugo Loris. Et ce matin, dans sa cause et vidéo, Rennes-Bouac a énormément insisté sur le système défensif de l'OL. Évidemment, il y a des failles à exploiter. Notamment dans l'axe. Enfin là, on était à facilement 3 mètres au-delà de la ligne de surface de réparation. Surprenant. Allez-en, Kédia. La grande douche en direction d'Hugo Loris. On sait qu'en général, ça sert à rien. Je vous rassure. Parce que dès que le ballon part, tout le monde part vers le but. Il est vers le but et là. Heureusement que la déviation n'a pas pu être possible. Très surprenant en tout cas sur ce premier coup franc. Allez, Sissoko rentrait vers Hugo Loris. Hugo Loris comme beaucoup de joueurs qui n'a toujours pas remporté le moindre trophée avec l'OL. C'est vrai que là, il y a les survivants de la grande domination lyonnaise de la dernière décennie avec Kashtrun, avec Chris, avec Réveillère, avec Verko troqué sur le banc. Mais tous ces autres garçons n'ont rien gagné encore avec l'OL. Et ce soir, c'est la dernière occasion pour cette saison de l'échec en Coupe de la Ligue face à l'OM. Retour de l'heure de jeu en tout cas pour Johan Bourcuff. Et Johan Bourcuff, qui fait son retour, lui qui n'a pas été titulaire depuis le 8 février. C'était en huitième de finale de Coupe de France face à Bordeaux. Oui, Daniel ? Oui, avec Rémi. Rémi garde. C'est vrai que les projecteurs ont été tournés sur le petit poussé. C'est peut-être tant mieux pour bien préparer cette finale que Lyon veut absolument gagner. Bon, tant mieux, je ne sais pas. En tout cas, c'était normal que le petit poussé soit mis en lumière. Maintenant, le match a commencé. Les deux équipes ont envie de gagner. Voilà, tout simplement. Merci. Bonne finale. Ça peut-être aussi arranger un petit peu les affaires de nos amis Lyonnais. On s'occupe plus de... Un peu de tranquillité, ça va être un fabule bien. Oui, parce qu'on n'est pas dans une grosse période, surtout depuis 15 jours après la défaite en finale de Coupe de la Ligue. En tout cas. Allez, Bourcuff qui va chercher Gomis à l'entrée de la surface. Et c'est la tête de Vanukia, jouant avec Capelle. Et le retour de Réveilleur. C'est là, ils arrivent à perdre très peu de ballons dans le milieu de Coupe. La bonne prise de balle de Bourcuff. Alors Roche, le côté gauche avec Sisoko. Pour éviter de couvrir, surtout parce que là, ça dépose d'énergie, qui n'a rien à voir. Sisoko avec Kallström. Le pied gauche du Suédois. Il faut faire la différence dans la surface. Et ça se passe au corner pour l'OL. Le premier de cette partie. Après 8 minutes de jeu. Premier corner pour les Lyonnais. Et c'est Johan Gourcuff qui va les frapper ce coup de pied arrêté. Très bien, bonne entame, on peut le dire depuis quelques minutes. Mais attention, ne pas perdre de ballon au milieu de terrain. Parce que là, ça va vite. Il y a des relayeurs comme Karlström, comme Gourcuff. Moins d'erreur, on peut être sanctionné. Attention, la qualité des coups de pied arrêtés de Johan Gourcuff peut être décisif ce soir. Le corner de Gourcuff rentre en haut. Et la bonne sortie. Delcarobie qui s'impose dans les airs. Ce jeune gardien de 22 ans prêté par l'en avant de Guingamp. Elle est collée, mais qui était en redescendant. Anthony Lope qui a pris la profondeur. Et il a pu sauver ce ballon, Anthony Lope. Et la touche. Elle sera jaune et noire. Et justement Fabien, un petit élément quand même qui peut avoir son incidence. A l'image d'Anthony Lope, vous avez vu qu'il a glissé. Il a beaucoup plus sur la région parisienne. Toute la finale de la Gambardella remportée par le GC Nice a été copieusement arrosée. Et donc les appuis vont être déterminants ce soir. Même s'il ne pleut pas en ce moment. Et on parlait d'Anthony Lope. Il a acheté 500 places pour ses amis, pour la famille d'Anthony Lope. Ils sont là à le soutenir ce soir au Stade de France. En 15 jours la famille s'est agrandie on va dire. 500 places. Parce que là... Et tous les amis qui sont venus encourager le réunionnais. Tous les joueurs de l'US que vous dites. Qui défileront quoi qu'il arrive. Mardi prochain dans les rues de Rouen et de Kevilly. Rassurez-moi. Ils sont pas venus en avion non. Allez, Lacazette côté droit face à Vanucchiha. Il a fait la différence Lacazette. Et pas de coup de sifflet. Derrière et Pichirido étonnamment. Collinet. On continue avec Valero. Je ne sais pas bien contre François Valero et Collinet. Et 10 minutes de jeu toujours 0-0 ici au Stade de France. Les liens ont quand même vu bien sûr les matchs. Parce que de l'Escobilly on sait que Collinet c'est un spécialiste. Il vient et fait semblant de partir en profondeur. Et il vient décrocher. Et c'est à partir de cette aviation que vraiment le milieu de terrain s'y met en route. Et pour l'instant, que ce soit Louvrenne ou Chris, personne ne vient le chercher quand il décroche. Il en profite d'avoir pour l'instant l'avantage. Mais attention tout de même. Lissandro. Donalon qui a trouvé Gourcuff dans l'axe. Et le ballon repoussé par Dira. Cach-Trump. Avec Sisoko le centre. Le Sisoko, Lissandro. Oh le poteau qui vient sauver Algaro. Quelle occasion pour l'OL. Après 11 minutes de jeu sur cet enchaînement de Lissandro. Magnifique enchaînement. La match chance pour l'instant. Continue du côté de l'Université. Ce contrôle exceptionnel d'Eldi Ablo. La frappe instantanée. Poteau. Oh quelle prise de balle de Litscha qui avait fait la différence. Et qui avait complètement déstabilisé la défense que Villers. Et le Karoubi était battu. Sauvé par son poteau. Le portier marocain. Comme par hasard Lissandro n'était pas à gauche. Donc je me disais qu'il m'a permuté. Et le voilà encore Lissandro. Encore un bon contrôle de l'Argentin. Le soutien de Sisoko le centre. Et c'est repoussé par Beaugrard difficilement. Sorti de but. En tout cas, première pression. Et ça vient de la gauche. C'est lancé par Tim Karlsruhe. Ce contrôle il est magique. En tout cas, il ne peut rien faire. Mais malheureusement, la poisse pour l'instant continue du côté lyonnais. Et le Karoubi était battu. Quelle occasion pour Lissandro. Tout proche d'inscrire son fin de deuxième but cette saison. En tout cas, premier avertissement de la part des professionnels envers leur adversaire. Il a fallu peu de temps. Mais c'est vrai que si on laisse de l'espace à Bichat, pourtant il n'avait pas eu beaucoup de frappe pour la finale de la Ligue. Pas beaucoup, on va dire. Une ou deux. Et là, au bout de la dixième minute, un premier poteau. Allez, la percussion là de Gonallon. Qui perce plein axe. Gourcuf. Qui a l'air bien en jambes, bien de Gourcuf ce soir. Il a besoin de toucher le ballon. Il a besoin de sentir. Il a besoin aussi de sentir que ses partenaires jouent avec lui. Et il joue gros ce soir à Lohan Gourcuf. Parce que le décompte est lancé avant la liste de Laurent Blanc pour l'Euro. Et il n'est peut-être pas trop tard pour Lohan Gourcuf. Et le contre qui s'enclenche avec Poulinet. Poursuil par Cachetreux. Et Valero qui a récupéré ce ballon. Qui va rejouer dans l'axe avec Jouan. Il va tenter sa chante-douard. Voilà, c'est ça. Ça va les décomplexer les joueurs de Kevini. Avec cette frappe à 30 mètres de Mathias Jouan. Le rentraîneur Régis Boir leur avait demandé quelle que soit la position. Quand vous êtes arrivés à 25-30 mètres, tenter. Et là, il s'en est fallu depuis. On va dire 50 centimètres au-dessus. Même si Lauris était sur la traditoire. Et ce garçon, Mathias Jouan, ce n'est pas sa première au Stade de France. Il a été finaliste de la Coupe Gambardella en 2001 avec le Stade Malherbe de Caen. Et ensuite, il avait connu une autre finale. Au final de Coupe de la Ligue en 2005. Des tribunes. Avec une défaite de Malherbe face à Strasbourg. Et c'est vrai que dans cette équipe de Kevini, il y a 7 joueurs qui sont issus des centres de formation professionnels. Il y en a beaucoup à National ou à CFA. Ce sont des joueurs qui ont été recalés d'une sorte de formation. Et attention, encore Lissandro. Bien pris par Vazin cette fois-ci. Sisoko le centre. Capté par El Karoui. Il est en forme. Il est en forme, Diablo. Il demande le ballon, il le veut. Il provoque. Il est allé contre pour l'instant. Tout à l'heure, il a fait un geste exceptionnel. Et là, on le voit. Ça n'a pas subi sur le sang de Sisoko. Et le ballon rendu directement au Lyonnais. On approche du quart d'heure de jeu. Toujours 0-0. Entre le 4e de Ligue 1 et le 14e de National. Il faut serrer les dents. Il faut serrer les dents. C'est vrai que depuis quelques minutes, Lyon imprime un grand rythme. Il essaie de jouer. Et c'est là, entre la 15e et la 30e minute, c'est là le plus dur sur la première période. Xavier, ce soir, évidemment, vous pouvez gagner la fameuse voiture d'une valeur de 14 000 euros. En répondant à la question suivante. Que Ville a déjà été finale de la Coupe de France ? Est-ce vrai ou faux ? Vous jouez par téléphone au 32-43. Vous vous envoyez un ou deux par SMS. Au 7-10-20. Si on vous a écouté. Ah, toujours Fabien, il donne toujours quelques indices au départ. C'est pour ça qu'il faut prendre, il faut être à l'heure, dans le canapé ou dans le fauteuil, dès la prise d'antenne. C'est cadeau. C'est cadeau. Allez, le long dégagement. Delcarobie qui va chercher la tête de Collinet. battu là par Lovren. Et Lovren qui est tombé, qui s'est écroulé là. Oui, oui, oui. En torse, en torse. Pendant ou en torse ? Il n'a pas vu encore M. Pichirino. Il n'a pas vu. Il a pas vu en touche. Peut-être Ougourcuf. On va s'arrêter de jouer. Oui, il s'est fait. Oui, parce que là, il s'est fait mal. Delian Lovren, le défenseur international croate, qui s'est écroulé tout seul. J'espère que ce n'est pas le tendon. Parce que là, quand il se tient comme ça en bas de la cheville, et d'après le geste du Golioris, ça semble aller vers le changement. C'est en retompant après ce duel aérien avec Joris Collinet. Alors on va attendre avant l'armée. On l'emigarde ? Non, toute la ville de Lyon. Le solide de Yann Lovren, l'ancien joueur du Dynamo Zagreb. Je n'ai pas vu la cheville tourner, donc il me semble que ça reste quand même le tendon. Et c'est vrai qu'en plus, il a été touché au tendon d'Achille en début de l'année 2012. Il avait été absent deux mois déjà. Le Croate, c'est peut-être une rechute. Si, si, ça va être changement. Je vous l'annonce. Et oui, il connaît quel échauffement. Bakary connaît l'ancien défenseur de Guingamp, qui est en train d'accélérer son échauffement sous les ordres de Robert Duvern. Le changement va être demandé certainement par Rémi Garde. Non, mais c'est fait. Il est demandé. Je suis désolé, mais ça sent, monsieur, la route. C'est terrible. Après un quart d'heure de jeu, gros pépin pour l'Olympique Lyonnais avec la blessure de Deyane Lovren. Pendant Achille. Et c'est bien Bakary connaît. Ça a lâché sur cette afflique. Alors Rémi Garde, qui voulait un axe central, avait beaucoup, beaucoup de prestance et d'expérimenter. Et là, il va se retrouver avec Conné, qui a fait un très bon début de saison quand il est arrivé. Bakary connaît. C'est dur de voir cette image-là de Deyane Lovren sur la civière et en larmes pour quitter la pelouse du Stade de France. Remplacé par le numéro 4, Bakary. Et donc c'est Bakary connaît. Lui qui a été vainqueur de la Coupe de France en 2009 avec Guingamp face à Rennes qui va faire son apparition. Le Burkinabé, le voilà. Arrivée l'été dernier à Lyon. Et Bakary connaît qui prend la place de Deyane Lovren pour aller se positionner aux côtés de Chris. Oui, qui a un bandage au niveau de, on va dire, de la main gauche. Premier fait de jeu, on l'a vu. Première action au poteau. Deuxième fait de jeu. Blessure importante. Allez, on ne va pas porter la poisse mais ce sont des signes qui sont inquiétants de côté de Lyonnais. Et le ballon rendu très logiquement par les Guevillais au Lyonnais. Et le premier ballon pour Cogné, justement. La relance avec Chris. Sisoko. Je ne vais pas en trouver du rythme. Ils étaient bien, ces Lyonnais, ils étaient bien rentrés dans la rencontre. Ils savent, de toute façon, qu'ils peuvent arriver jusqu'au rang central. La tactique de Cubillé, elle est simple. On se met au niveau du rang central et on ne bouge pas. Et à partir de ce moment-là, on lance le pressing. Et on rappelle que Cubillé est la troisième équipe de Nationale à atteindre la finale de la Coupe de France. Il y avait eu Nîmes, on se rappelle, face à la JO Serre. Il s'était incliné 12 à 1 face aux joueurs de Guérou. Il y a ensuite eu Amiens face à Strasbourg en 2001. Défaite au pénalty face à Strasbourg. A chaque fois, ça a été serré. Et à chaque fois, les joueurs de Nationale menaient à la brouze au Stade de France. Oui, il n'y a personne dans l'axe. La casette, le centre ! Il avait changé au premier poteau, là, Johan Gourcuff. Oui. Sans oublier Calais. Calais, il y a 12 ans, on se rappelle tous, en 2000 face au Football Club de Nantes. Alors, heureusement qu'il s'est jeté, le défenseur de Cubillé. Et Calais, c'était le même culot pour Cubillé, non ? Et oui, et le corner de Gourcuff pour amener du danger dans la surface normande. Point de pénalty ! Il n'a pas pu armer. Chris, le brésilien, il n'a pas pu armer. Et le ballon qui revient sur le côté droit, la couche en faveur des Lyonnais. Alors, juste une chose, je vais me demander ce qu'il en pensait Rémi Garde sur la blessure de Lovren. Il m'a dit, sûrement sérieux. Mais il ne sait pas exactement. Je vais essayer de vous en dire un peu plus plus tard. Ça sent la rupture du camp de Bachille. Oui, c'est possible. Malheureusement. Alors qu'on renvoie ce corner et la main de Chris. Voilà pourquoi il n'a pas pu armer. Chris, parce qu'il a été gêné dans son élan et il l'a prise de la main. Et Chris qui dispute seulement son 24e match cette saison. Il a été souvent blessé. 24 matchs sur les 53 jouets par l'OL durant cette saison 2011-2012. 53e match. Record. On s'approche du record. Et là, c'est le 54e match ce soir. Non, il discute ce soir. Alors 53e match, pardon. Les Lyonnais. Allez, 4 chrame à la relance. Avec Sisoko. Ça fonctionne ce soir sur le couloir gauche entre Sisoko et Lissandro. Allez, le ballon dans les pieds de Chris. Gonallon. Il faut que Chris ou Koné aille chercher. Monte d'un cran avec le ballon. Le ballon vers Gomis. La remise de la poitrine vers Gourcuf. Géné par Tiara. Encore Gourcuf. Avec Cassio qui va ramer sa frappe. Il cache trop. Ça passe au-dessus de la cage d'El Karoui. Mais belle combinaison lyonnaise. Enclenchée par Gomis et Gourcuf. Il faut faire attention parce que le point d'appui, c'est Gomis. Et là, il faut être présent. Même si là, sur la fin de frappe, elle est parfaite. Donc, c'est pas grave si on se fait piéger. Heureusement que Carstrom est sur le pied droit. Il l'a enlevé parce qu'il y a quand même un tac au dernier moment. Et pour l'instant, la première crainte de Régis Rouard qui était le premier quart d'heure, les premières 20 minutes, elle est passée. Ils sont sortis en même de cette entame de match pour l'instant, les joueurs de Kevigny. C'est un Lyon bien en jambes ce soir, bien concentré. Qui a évacué pas mal de pression. Parce que c'est eux qui ont le plus de pression. L'air de rien. Après avoir eu un échec il y a 15 jours en Coupe de la Ligue face à Marseille. Un autre échec 15 jours après, c'est certainement fatal à beaucoup de personnes. Ça ferait beaucoup. Parce qu'il y a eu Nicosi, il y a eu cette finale ratée face à Marseille. Et un échec ce soir, retentissant évidemment à Lyon. De toute manière, il ne faut pas s'y tromper. Dans le couloir, dans le tunnel des vestiaires qui mènent à la pelouse. Les visages lyonnais étaient beaucoup plus tendus que ceux de Poguie. Devant l'entrée de la porte, parce qu'on est passé tout à l'heure, il y avait le patron, Jean-Michel Hollande. qui attendait fermement ses joueurs à la sortie. Ils n'ont pas le droit de se rater ce soir. Elle a relancé énormément. On peut prendre le temps. C'est là qu'il pêche un petit peu. Un peu de précipitation. Dans cette bande là, entre les 30 mètres. C'est une bande de 30 mètres. Il ne faut pas perdre le ballon. Même si on veut jouer Collinet pour l'appui, il faut prendre le temps. Il y a très peu de ballon parce qu'ils subissent. Mais ils sont habitués à subir cette équipe-là. Attention à la casette qui est passée. La casette en surface. La casette passe au B. C'est sauvé sur la ligne. Incroyable. C'est miraculeux. C'est pas fini. Gomi. C'est à côté. Oh là là là. Incroyable. Incroyable de B. C'est Frédéric Weiss. Qu'est-ce que c'est Frédéric Weiss. On va le voir. Là, la casette sème le trouble. Là, il peut l'obéir. Il a hésité. Il fait 29 frappes. Et c'est oui, c'est Weiss. C'est Weiss qui vient sauver le ballon sur la ligne. Intelligemment. Le sauvetage de Frédéric Weiss. Oh là 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 là. Frédéric Weiss qui joue ce soir avec une fracture de la pommette, de la mâchoire et du plancher orbital. Eh bien, c'est lui qui vient sauver son équipe. Il n'a rien au pied. On l'a vu. Regardez son visage un petit peu déformé à Frédéric Weiss. Ce qu'il vient de faire, c'est énorme. Allez, Anthony Love. Anthony Love. Alors, pour Régis Bouin, c'est le premier quart d'heure. Très bien. Moi, je suis plus tenté de dire, c'est entre la 15e et la 30e minute. Deuxième grosse occasion pour les Lyonnais. Et toujours pas à l'ouverture du score. Eh ouais. Et que Willi qui résiste pour l'instant. Il y a eu une frappe sur le poteau de Lissandro. Il y a eu cette frappe de la casette sauvée sur la ligne. Il a bien joué le coup. La casette, il aurait pu lever. Il a fait fan de Gounob. Il s'est débarrassé du gardien de Kemi. Et un coup franc dans le camp de Lyonnais cette fois-ci pour Anthony Love. Il faut prendre le temps sur ce coup de pied arrêté. C'est le deuxième tout à l'heure. C'était bien tiré. Allez, le joueur formé au Havre. Qui va frapper ce coup de pied arrêté. Ça se bouscule. Ça se bouscule, monsieur Puccirello. Très bien, Chris. Allez, Anthony Love remet ce ballon dans la voile. C'est repoussé par Gourthus. Il ne faut pas signer les mains. Pas bien frappé, malheureusement, ce coup de pied arrêté. Et le repris de Zanke Diara. La chance pour l'instant, elle est là. Le facteur chance est avec cette équipe de National. Allez, le long dégagement d'El Karoui en direction de Colinet. Mathieu la part conne dans la voile. C'est là que ça va pécher. Parce que là, il faut empêcher Karlsruhe et Gonalon de perforer comme ça sur 10 mètres et de jouer tranquillement. Non ? Et il a joué. On se pitche. Il n'a pas de fauteilien. Il est sur Johan Gourthus. Gomis. En remise avec Kaström. Les relais savent à vite. Et c'est là. C'est là. C'est après le troisième ballon qui est perdu à 35 mètres de leur but. C'est là qu'il faut qu'ils aient de la lucidité. En remise de Gourthus vers Gonalon. Kaström qui va basculer le jeu côté gauche certainement avec Sisoko. Pas se jeter. Ils sont bien en place. Pas se jeter. Parce que là, pour l'instant, le virus est en bon. Je peux vous le dire. Et Lissandro. Le centre de Lissandro. Poussé par Veil, ce premier poteau. Kaström. Le pied gauche de Kaström. Et c'est capté sans problème. Bien joué Yacine. Par El Karoui. El Karoui qui était arrivé l'été dernier pour remplacer Echam Ruffir. C'était le gardien emblématique de la campagne en 2010 de l'ESQVV. Echam Ruffir qui est parti jouer lui au Marotte. Et qui jouait, je crois, aujourd'hui un match de Ligue des Champions africaine face à l'ASSEC à Bidjan. Il doit être attentif à ce que font ses anciens coéquipiers ce soir au Stade de France. Pour le cas de Yacine El Karoui, c'est parce qu'il a besoin d'un temps de jeu. Il y a deux gardiens, deux excellents gardiens qui sont Samasa, qui lui est titulaire à Gingamp. Et ces deux gardiens-là, c'est la même génération. Donc lui, il a besoin de temps de jeu. De la CF2, c'est plus pour lui. Et quelle dépression d'être titularisé sur la finale. Allez, Lacazette avec pour plus qu'à trouver un miss. Encore Lacazette ! Et là, de la bonne sortie, là, de quelqu'un. Robin, il s'en va. Il est passé, il est tombé. Le but de Lissano ! À la 28e minute au jeu, c'est Litsha, qui ouvre le score pour l'Olympique Lyonnais. Sur une percée encore côté droit de Lacazette, qui n'avait fait la différence. Alors, il y a mon chouchou, parce que je l'annonce. Et mon chouchou, Alexandre Lacazette, j'étais un petit peu surpris de ne pas le voir rentrer très tôt dans la rencontre il y a 15 jours. Mais là, on va le voir si Fred Bedard nous remet le ralenti. Il n'a pas voulu le pénalty, Yacine El Karoubi. Voilà pourquoi il lève les mains. Pour éviter, justement, voilà, hop ! Il retire les mains, en pensant que ça allait sortir derrière. Et là, El Diablo, allez, vous voyez ? Il enlève les mains pour éviter le pénalty. Le sens de parcée de Lacazette et le plat du pied d'El Diablo. Alors ça, depuis le début du match, on a senti concentré. Il y en a eu une, il a mis au poteau la deuxième. C'est au fond. Et la rage du Golo-Loris, le parquet de l'équipe de France, la détresse de Dancliffe, il vient un. Mais ils ont des ressources, ces garçons-là. Ils l'ont démontré face au stade René au tour précédent. Et c'est logique, en tout cas, sur la première demi-heure que Lyon mène pour l'instant. Très bien. 28e minute entre la 15e et la 30e. Vous voyez ? Allez, mais ceux, ils sont habitués à démarrer leur match comme ça. Ils ont été menés. En demi-finale, ils ont laissé passer l'orage. Ils ont serré les dents. Et puis, ils ont fait une deuxième période fantastique. Et là, ils sont bien. Ils sont bien aussi. Il faut juste qu'ils arrivent à se canaliser au niveau du milieu de terrain. Ils ont perdu un minimum de ballon. Rester bien en place tactiquement. Bien écartés comme ils le sont. Tant qu'il n'y a pas un deuxième but, on le sait. Ce sont la qualité principale de cette équipe. C'est le mental. Et Rémi Garde le sait. Il n'est pas à l'abri à 1-0. Il est à l'abri à partir de 2-0. En tout cas, dans le tableau de match de Marseille, on n'a rien à voir avec le match face à l'Omphique de Marseille. Puisqu'on se rappelle, face à l'OM, il n'y a qu'un jour, il n'avait pas effectué un seul tir cadré en l'espace de 120 minutes. Et puis on avait El Diablo qui est quand même Michel Alessandro. On ne l'avait pratiquement pas vu du match. Donc là, on le voit depuis le match de Félix. Déjà 7 tirs pour Lyon. Donc 2 cadrés, effectivement, depuis le début de la partie. Elle est là la différence. Ils ont pris les choses en main, les joueurs de Rémi Garde. Oui, ça c'est bien joué. C'est un corner pour le Escovigny. Voilà, il y a du risque un petit peu énervé. Il y avait autre chose à perdre. Il n'est pas encore chaud. Et là, Baccaré Connais qui va mettre ce ballon en corner. Et pourquoi pas les Normand pour se relancer. Tout de suite dans la partie. Pour rentrer au score. Il faut en profiter. Il faut prendre le temps. Le temps de bien tirer. Tout à l'heure, ils ont les deux coups. Ceux qui feront là, c'est un corner direct. S'appliquer. Pour le premier, Jolioris était là. Allez, Mathias Jouan, c'est rentrant. Et c'est dans les gants du Bolloris. Très bien. Oui, Daniel. Avec Rémi Vercout. Rémi, Lyon a pris cette finale par le bon bout. Et est rentré de plein pied. Et avec les occasions, mène logiquement au score. Oui, c'est vrai qu'on s'est procuré pas mal d'occasions. On a réussi à concrétiser ça dernièrement avec Lissandro sur un temps fort. C'est vrai qu'on avait pour but de les presser très haut, de leur mettre beaucoup de pression. Et c'est un peu ce qu'on n'a pas su faire il y a 15 jours dans notre autre finale. Donc voilà. C'est bien, on est parti pour faire un bon match du foot en tout cas. Attention, vous connaissez la réputation de Govilli, qui a des ressources pour pouvoir égaliser jusqu'au dernier souffle. Oui, on sait très bien, on les a bien étudiés. On connaît leur parcours. On sait qu'ils sont très dangereux jusqu'à la fin. Donc maintenant, on est d'être vigilants. Merci. Alec Apel qui est passé. Avec Collinet. Alors Collinet encore ce nul. Par Bonallon. Comis avec Bonallon. Il faut essayer de couper l'action en étant au pression plus sur Comis, qui pour l'instant arrive à faire pratiquement toutes les déviations et garder le ballon comme il veut. Allez Chris. Il joue avec Cap Crone. Chris Landreau. C'est vrai que Lissandro vient en termes de match, on l'a senti qu'il était dans un très bon jour. Et quand on le voit avec cette crémita comme ça, c'est qu'il va répondre présent. C'est un compétiteur. C'est un compétiteur, même s'il joue sur le couloir gauche. Et Lissandro qui a inscrit tout à l'heure son 22e bout de cette saison. Peu de compétitions confondues. Et ça vient aussi, on parle de Lissandro parce que lui a été du cœur. Mais pratiquement toutes les actions percutantes sont vues de ce garçon. La casette. Ouais. Rémi Gard qui demande beaucoup plus encore à Gonalon en lui demandant beaucoup plus de relais, beaucoup plus de rapidité. Tempissier un peu que chez Technic, il faut y aller comme c'est là. L'objectif, je pense, de Rémi Gard, c'est d'essayer de marquer un second but. C'est sûr. Et le centre de Gourfuf. C'est repoussé. C'est là qu'il peut qu'il soit performant. Ils ont du mal à sortir 3-3 mois le ballon. Et depuis le début du match, sur leur 30 premiers mètres, ils ont du mal. C'est là qu'ils perdent. Ils sont un petit peu étouffés. Et pour qu'ils arrivent à se canaliser là-dessus. Lissandro. Il faut mettre de la vitesse. Il faut croquer. Voilà. On est au cinquième. Ballon perdu sur des petites passes qui gênent. Ils ont du mal à trouver Kouliné tout de suite. Voilà. Diara qui... C'est le début de l'action qui est dans cette bande-là. Qui les gênent énormément. Du pressing de Bonalon, du pressing de Karlsruhe. Ils sont gênés. Lissandro travaille beaucoup. Fait Goubis. Voilà. Les embête énormément. Avec le franc pour l'OL. Avec Karlsruhe et Gourthus qui sont autour du ballon. On voit aussi du très bon pour tous qui s'est depuis le début de la partie. J'en ai disponible. Il a faim. Il a faim. Il a faim. Il a tiré. Il a tiré. Il a sorti d'être un oubli. On compte la part. On est depuis le début. Il s'en sort de là. C'est pas une fois de Pony d'un. D'un coup de le match signalé par Vervé Picharillo. Il était à la lutte avec Sissoto. Ils gardent le sourire, le réunionnais. Et l'idée, elle est bonne, d'Elkarobi, c'est de... Allez, changer pour une fois, d'allonger dès la réception du... C'est la demande aussi de Régis Boulogne. Oui, parce qu'il sent que, voilà, il sent que c'est un petit peu étouffé. Ils ne jouent pas, ils ne jouent pas. Ils ont du mal à garder le ballon. Il faut se donner un petit peu d'air, un peu d'oxygène. C'est aussi une solution. Même s'ils ont... C'est vrai que leur premier mi-temps, en demi-finale, avait été aussi, ils avaient eu une bonne... Ils avaient eu une bonne, allez, on va dire, 50 minutes avant de démarrer. Et là, il y a trop de l'échelle technique, là, au milieu de terrain, pour l'instant. Ne serait-ce que sur des petits ballons de 10-20 mètres, ils n'y arrivent pas. C'est ça qui les gêne énormément. Il faut signaler que Lyon n'a plus perdu face à une équipe de national depuis 1993. En Coupe de France, c'était face à Pont-Saint-Esprit en 32e de finale. Depuis, ils ont toujours su bien négocier ce type de rencontre. Notamment au tour précédent, face au Gazelleck. Ils allaient commencer leur parcours par un petit derby. Il y en a du cher. Ça l'a du cher. Il y a l'habitude aussi de faire quelques coups en Coupe de France. Et là, ils finissent par une équipe de national aussi. Au bout du chemin, en finale. Allez, le balance coupsé par Pat Weiss. Diarra. Avec Vanutia. L'appel de balle. Le Collinet. Il est en jeu. Jean-Lys Collinet. Au stat, on va les garder pour nous, Fabien. On ne va pas en parler, Régis. Pas tout de suite. On sait très bien qu'à la mi-temps, il a ce discours, Régis, pour transcender. Regardez, vous parlez du parcours depuis le départ. Dans des situations où on les voit plus revenir, ils reviennent quand même. Ah oui, on a bien vu. À 12 secondes du temps additionnel en demi-finale. Même contre Marseille. Là, c'est le stade de France. Et on parlait des difficultés de Kebilly, Xavier. Eh bien, zéro ballon touché par Kebilly dans la surface de réparation. Les Lyonnais depuis, durant la première demi-heure de jeu. Pour l'instant, ils sont occupés dans les premiers relais de leur action. Peut-être aussi hors-jeu, si Antony Lop l'a touché, il aurait certainement eu hors-jeu de sa part. Et pour l'instant, les Lyonnais qui canalisent parfaitement l'enthousiasme des amateurs, que ce soit en salle de France. Gomis. Cachetreux. Il a raté sa reprise, Johan Gourcuf, c'est pas fini. Gomis, la frappe de Gomis, à côté. Oh, Isabella, balle de break, là, les Lyonnais. Malin, ligné, la défense. Kebilly aise. Et Licha, Lissandro, lui, était parti. Fait fin de frappe. Centre en retrait. Johan Gourcuf manque sa reprise et de même pour Gomis. Ça a été fatal à la caméra de Fred Goddard, d'ailleurs. En tout cas, ce qui était fatal, c'est qu'elle semblait relativement intéressante, même si elle vient sur son pied gauche. Mais en tout cas, Lissandro pose énormément de problèmes dans son couloir gauche. Parce que là encore, il était libre de marquage. L'Argentin rentrait dans la surface. Entre la casette à droite et puis Lissandro à l'autre côté. Mais il y a Sissoko aussi qui alimente Lissandro, qui arrive à le trouver dans de très bonnes positions. Mais Fred G est une bonne assurance, nous. Alors qu'on renvoie la frappe à Debaffé et Gomis, qui passe à côté. Et Gourcuf, qui est passé à côté droit face à Fred Weiss. Le centre, Gourcuf. On laisse passer pour Lissandro. C'est recoussé. Et encore Lyon qui insiste. Ça souffle, ça souffle. Avec Réveillard, le centre de Réveillard vers Gomis. Et le retour de Capelle, Lissandro maintenant. C'est dur. Là, c'est dur pour Kevilly. Le ballon qui traite dans la surface pour dégager ce ballon, c'est Drenc Vanuccia. Voilà, tranquille. L'élope la remise. Il souffle, il souffle parce que Lyon est en train d'appuyer pour faire mal à cette équipe de Kevilly. Et pour faire le break le plus rapidement possible. Le message est clair, André Migard, il vient de dire avant la pause. Parce qu'il a vu quand même. Il a vu la première victoire. Surtout s'il a vu le match contre Rennes. Il a eu un aperçu de ce qui peut arriver. Lissandro. Il va falloir quand même régler le problème, Lissandro, sur le couloir gauche. Il est trop libre. Lissandro, trop libre de ses mouvements pour l'instant, l'argentin. Ils suivent, que ce soit pour Gomis ou pour Lissandro, ils suivent leur décrochage. Mais pas assez près, on va dire. Ils leur laissent le temps de faire la déviation ou la prise de balle. Et ça, c'est pas bon. Regardez, Gomis est toujours pris. Mais à deux mètres, c'est pas bon. Kashtrum qui va chercher Gomis d'ailleurs. Et le ballon contré. Frédéric va être qu'il faut remercier le ballon proprement. Collinet. Le ballon vers Encominop. On avait cherché la profondeur en première intention. Et le ballon dans les pieds de Maxime Gonallon. Et la casette qui réclame le ballon depuis un petit moment. Oui, il faut faire attention parce qu'à chaque fois qu'il l'a, on l'a vu. Et le ballon qui sort en touche. Et avant la pause, je vous rappelle que vous pouvez continuer à jouer. Pour remporter la voiture. Et à faire ce contre, avec Collinet. Cette voiture de 14 000 euros. Avec cette question, vous avez vu tout à l'heure que Villetti a déjà été finaliste de la Coupe de France. Est-ce vrai ou faux ? Vous jouez par téléphone ou alors par SMS au 7-10-20. Mais pour l'instant, offensivement, ils ont du mal à exister. Les joueurs de Régis Broard, du mal à peser sur l'arrière-garde lyonnaise. C'est surtout que les Lyonnais veulent étouffer. Ils veulent étouffer vraiment les étouffés au milieu de terrain. Il y a beaucoup plus de liants dans le jeu des professionnels. Ils ont retenu la leçon il y a 15 jours. La casette. Le recours de Vanuntia. Jouant. Avec Gira. Avec Gira. Avec Gira. Il faut qu'ils prennent leur temps. Et surtout les premiers ballons, on le voit bien. Parce que ça fait quand même 2-3 glissades. Valero. Dans le rang central. Avec Fogra. C'est pas tout qu'il y a. Valero qui a tenté la roulette là vers Anthony Lop. Ça n'a pas fonctionné. Gira. La transversale vers Colinet. C'est une autre première intention. Écouté par Bacicolet. Garde. Il fait un peu l'ascenseur quand même. Plusieurs fois. Il est allé s'asseoir. Le dégagement du Goloris. En direction de Gomis. Elle a retombé du ballon. Réveillère. C'est là. C'est là qu'il fait une game aussi. En agressivité. C'est-à-dire sur les décrochages. Toute la défense. Ils doivent être plus costauds sur leur adversaire. Gagner des ballons anticipés. Pas les clashs. Ouh là là là. C'est bien sur le terrain. Honnêtement Xavier. S'ils arrivent à 1-0 à la pousse. Ça sera un moindre mal. Ils ont l'habitude. Ils ont l'habitude. Et c'est vrai qu'on voit un bon long. Un long concentré. Et l'avertissement vers la balle. Là pour Kierrik Kappel. Alors qu'on revoit ce choc entre Cédric Vanuccia. Il était bon. C'était le ballon. Et Kim Kastrom. Il était sur la balle. Cédric Vanuccia. Lui qui est un des meilleurs amis de Franck Ribéry. Qui lui a transmis tous ses encouragements. Il n'a pas voulu faire pénalty. Il a eu raison malheureusement. Alexandre Lacazette a eu le temps de redresser le ballon. Et c'est l'homme de la Coupe de France cette saison. Lissandro. Septième but. En six apparitions en Coupe de France pour Lissandro cette saison. Côté Marseillais. C'est Brandao pour la Coupe de la Ligue. Côté Lyonnais. C'est El Diablo. Pour la Coupe de France. Allez, Loris qui va manger le jeu. Vardin l'a retrouvé. Tiara. Il a arrêté directement dans l'équipe de Loris. Là, c'est là qu'il faut être présent. Voilà. Quitte à faire faute. Mais fait, plus présent, plus dépressif sur le bâtiment. Le bâtiment. Vardin. Chercher Valero dans le couloir droit. Mais voilà, Julien Valero formé au Stade Malherbe. Deca en lui aussi. Très bien, Tony Love qui a fait la différence. Brun, il va sur son côté. Et il va revenir à l'impôt sur ce pitch. Arruda, ça va offrir un bon coup de France juste avant la pause. Aux Canaries de Normandie. Les joueurs de l'USP Ville. Ça peut venir sur un coup de pied arrêté, pourquoi pas ? Et le public normalement qui se réveille ici à Saint-Denis. Avec tous ces draps rouge, jaune et noir. C'est le bon moment pour surnager un petit peu. Planter un coup de poignard, c'est-à-dire marquer un but avant la mi-temps. Allez, coup franc excentré. Pour le pied gauche de Mathias Duan. Allez, Fred, vaille s'ébuter. Voilà, pour que ça bouge. Ça sera dans les gants directement. Deloris. Bank d'application. Trop facile pour le gardien d'équipement. Et on aura deux minutes supplémentaires. temps additionnel, deux minutes. Et Golores qui prend tout son temps pour relancer ce ballon. On rentre dans les arrêts de jeu de cette première période. entre l'Olympique Lyonnais et l'U.S. Queville. Et score logique pour l'instant en zéro grâce à lui. Grâce à Litscha. Vicente Gros-Lopez. A chaque fois, Gomis, il est en position du ballon. Il faut le régler, il faut le régler à la mi-temps. Régis Bois va simplement s'encharger. Allez, Jouan. L'appel de balle d'Anthony Lop, pourquoi pas. Il a ajouté. Il a ajouté à lancer Antony Lop. Valero. Zira. Il va rejouer avec Jouan. Il y a de l'espace, mais encore pas côté gauche avec Vanuccia. Polinia qui se remet dans le centre du jeu. Et l'appel de balle. Le jouant s'est repoussé par la défense centrale. Lyonnaise. Et Gourcuff, la bonne conservation de balle de Gourcuff. Même si là, il est repris par Capelle. Elle est encore Gourcuff côté droit. Et il obtient la faute. Gourcuff, non ? C'est ça. C'est bien des paradigts assistants. Il a bien fait. Il a bien fait. C'est vrai qu'il n'a pas fait Gomis. C'était en tasse sur l'appel. Il a voulu le lancer. Il a fait fin de le lancer en profondeur. Il a conservé le ballon pour obtenir la meilleure chose qu'il pouvait. Il doit chercher les mots. La Régis Broard. C'est-à-dire que là, il n'est pas satisfait de la décision. Il estime qu'il n'y avait pas faute. Il y avait faute. Cédric Vanuccia a ceinturé clairement Lyonnaise Gourcuff. Attention de ne pas prendre un but là-dessus. Kjell Karlsruhe. Le pied gauche de Karlsruhe. Ou alors le pied droit de Gourcuff. Il est arrêté de centré. Kjell Karlsruhe. Ça sera Kjell Karlsruhe. Il s'est bien frappé. Il a sorti d'Alkaroubi. On peut nous bien. Ça sera la dernière occasion. On a le retour de Réveillère. Très bonne couverture d'Anthony Réveillère. Il s'est bien rempli et défensivement. Il s'est bien occupé d'Anthony Réveillère. Il sait qu'il est rapide. Il a bien anticipé l'expérience du latéral lyonnais. C'est la pause. Ici au Stade de France. 1-0 en faveur de l'Olympique lyonnais. Première période. C'est important. Mais là, le premier quart d'heure est très important. Il ne faut absolument pas prendre un second but. Sinon, ça sera trop trop dur pour eux. Et le coup d'envoi de cette deuxième période qui va être donné par Baffé-Gomis et Yohan Gourcuf. Yohan Gourcuf qu'on a vu très disponible durant les 45 premières minutes. Et ça, ça doit être encourageant pour le staff lyonnais et en même temps pour le staff de Laurent Blanc dans l'optique de l'Euro. Il a du chemin à parcourir. Il faut être sa chance. Il faut du temps de jeu. Il n'a plus été appelé en équipe de France depuis le 29 mars 2011. Yohan Gourcuf s'était face à la Croatie. D'abord, il commence par retrouver son envie et son physique et sa qualité technique. Après, on parlera d'équipe de France. Ça viendra si... Ça viendra naturellement. Oui, oui. Pour l'instant, on est loin. Allez-y, Zanke Diara. Qui va chercher la profondeur avec Anthony Locke et le ballon beaucoup trop long. Et c'est vrai que l'entame de cette deuxième période va être capitale pour que Veilly... On avait vu, on va le voir peut-être en seconde période. On avait vu Anthony Locke un petit peu en point au-dessus de Collinet. On l'avait vu sur le couloir gauche. Et là, il reprend déjà cette qualité principale. Là, il a fait la différence en seconde période en demi-finale. C'est sur le couloir droit. Il faut l'alimenter et bien l'alimenter. Alors que vous voyez les compositions de l'équipe, évidemment, il y a eu la sortie, un premier pitant de Dejan Lovren. C'est sûr, bien sûr, malheureusement. Un peu plus tôt, on va dire, d'ici un quart d'heure, 20 minutes, libérateur de Régis Boire pour voir si son équipe réagit au niveau du jeu. Alors, je viens d'avoir quelques échos du vestiaire. Queveillet, justement, Xavier, grâce à la caméra, Michael Cario, qui servira notamment demain pour Stade 2. On sera en immersion avec les joueurs de Queveillet. Et bien, évidemment, le discours de Régis Boire, c'était perte de balle trop rapide. Il faut jouer plus, ne pas avoir peur durant cette deuxième période. Voilà un peu la teneur des propos du coach de l'ESQVI à la pause pour relancer son équipe. C'est ce qu'on a vu. C'est là où ils ont été inefficaces par rapport à ce truc. C'est du fait des Lyonnais. Mais la précipitation sur les premiers ballons pour lancer leur action. Trop de perte de balle sur des ballons de 5, 10 mètres et des passes latérales qui ont été loupées de leur part. Évidemment, il leur a revit que c'est un scénario qui leur convient. Il est évident que c'est leur premier à 2 euros. Ça aurait été difficile quand on voit la bonne facture. Attention, là. Allez, il ne faut pas prendre le défendement. Le ballon de Cédric Banuca qui va mourir directement en sortie de but. Il faut faire attention. C'est vrai que là, ça n'a rien à voir, même malgré les espoirs. Il avait le temps. Il avait le temps. Il s'est précipité, là aussi. Il avait le temps d'aller un petit peu plus loin, de pousser son ballon. sans train d'entrer ou même tenter le 1 contre 1 contre Hugo Lloris. Hugo Lloris qui n'a pas eu un seul arrêt effectué durant la première période. Pour l'instant, les Lyonnais gèrent bien leur match. Il ne faut juste pas se faire endormir. Parce que, l'air de rien, on a l'impression qu'on dominait. C'est ce qui s'est passé avec Rennes. Ils avaient la mainmise. Le ballon. Ils pouvaient jouer comme ils voulaient. Et puis tout d'un coup, boum. Problèmes psychologiques. Ils se sont cassés. Et là, aux Lyonnais ne peuvent pas faire la même erreur que les Bretons. En tout cas, le contraste est saisissant par rapport à la triste performance des Lyonnais en Coupe de la Ligue. Ce soir, ils sont vraiment bien dans leur match. Puisque, en l'espace de 45 minutes, l'OL a déjà effectué autant de tirs que lors des 120 minutes de jeu face à l'OM en finale de la Ligue. Ce n'est pas la même animation offensive. Bien sûr. L'apport de la casette sur le couloir droit. Le bon soutien de Juan Gourtuf derrière Baffé-Gomis. Et puis surtout, Lissandro qui touche beaucoup de ballons et qui domine de la tête et des épaules son adversaire depuis le début du match. Grenier, Briand, Pieds, sont tous partis ce shoot. Et à signaler qu'il y aura une autre équipe lyonnaise qui jouera à la finale de la Coupe de France. Ce sont les filles de l'OL qui se sont qualifiées cet après-midi à Arras en s'imposant très largement 8-0. Et bien la finale de la Coupe de France, elle sera suite sur France 4. Le dimanche 13 mai à 16h45. Lyon qui ira affronter à Bourges, soit Montpellier ou le Paris Saint-Germain. Et donc match à suivre en direct avec Marinette Pichon qui sera à nos côtés. Et les filles de Lyon encore en liste pour le triplé, pourquoi pas. Attention à la casette, la frappe de la casette ! Elle n'est pas rentrée ! Le deuxième but, non ! Le sauvetage de Vardin sur la ligne ! On va le revoir sur le ralenti de Fred. Allez, mais elle me semble qu'elle n'est pas passée derrière la ligne. Cette frappe contrée qui vient mourir sur la barre et retombe devant la ligne Germain. Et c'est Beaugrard qui touche ce ballon. Ça commence à faire beaucoup, hein ! De Poitou, elle était contrée au départ, c'est pour ça ! Et Lissandro qui ne pense que le 3-d'a c'est ce ballon, mais ça offre un corner à l'OL. Face à ses supporters qui ont fait le déplacement depuis le Rhône ce soir. Le corner évidemment pour Johan Gourkuf, qui est joueur à terre avec la casette. On va chercher une combinaison qui n'a pas fonctionné. Sisoko, qui va tenter sa chance de loin. On s'excuse, il peut s'excuser parce que là, elle a été gourmand dans le revoir. La frappe, elle est contrée, c'est pour ça que Elkaroubi est pris. Heureusement, on va le voir. C'est Anthony Lop qui a suivi. C'est Vardin qui sort ce ballon. Non, c'est Vardin ? C'est Vardin qui sort ce ballon. Alors, excusez-moi, je le vois partout Anthony Lop, mais j'ai l'impression de le voir galoper dans tous les sens. Allez, Collinet ! Et la faute de Collinet sur Maxime Gonallon. Ce n'est pas un match facile ce soir pour Jean-Réz Collinet. Parce que Louis, il est dépositaire du jeu, donc Vigil. On le voit, Louis, ce n'est pas quelqu'un qui part en profondeur. C'est Louis, c'est le tacticien. Même s'il est plus en pointe, il décroche et il organise. Et là, il a du mal. Privé de ballon par le milieu de terrain, Lyonnais. Et Lyon qui était tout proche de faire le break dès l'entame de la deuxième mi-temps grâce à Alexandre Lacazette qui est un véritable poison lui aussi ce soir pour la défense normande. Attention aux Lyonnais de bien repartir, de hausser le rythme. Ils l'ont fait en première période. S'ils laissent un petit peu de mou, ils vont se retrouver en difficulté. Récupération de Gérard qui a servi Anthony Lop pour le coup de voir droit. Bardin, Bardin qui a raté son contrôle malheureusement. Et le bâme qui sera Lyonnais. Il ne faut plus exploiter ces combinaisons offensives un côté que Villiers pour espérer quelque chose. Oui Daniel. Allez, avec Rémi Garde. Voilà, c'est un autre match qui commence maintenant. Bon, vous menez un zéro, vous avez pris le match par le bon goût. Mais maintenant, il faut enfoncer le clou parce qu'on sait les vertus morales et physiques de cette équipe de Théry. Oui, vous avez raison. On les a vus au tour précédent. Même Meney, ils sont capables de revenir. C'est une équipe qui est dangereuse. Donc il faut que nous, on joue mieux que ça encore pour espérer marquer. Il vous manque juste un peu de la réussite. Sinon, vous auriez déjà un gros avantage. Oui, mais je crois qu'on peut faire mieux dans le jeu encore. Merci beaucoup Rémi. On ne sait pas qu'il y a des progrès sur le Stéphane Rémi Garde. Ces joueurs, ils n'ont plus de l'entendre. C'est un joueur. C'est un joueur. C'est un joueur. Il vient de donner des ordres, là, Agis. On se rappelle du détonateur Karim Herouat en demi-finale. C'est lui qui a vraiment fait basculer la rencontre. Bonallon, qui a 25 mètres. Le relais avec Gomis. Le décalage vers la casette. Le sort de la casette vers Gomis. Ça sera encore néant en faveur de l'OL. Bien vu, Xavier. C'est effectivement Karim Herouat qui va rentrer à la place de Julien Valero. Pour l'instant, on est quasiment, Daniel, sur le même schéma qu'à la demi-finale. Oui, c'est ça. Le score, la tactique et le match. Allez, il y a ce qu'il y a, Roby, il a qui encore assez coéquenté. Il faut tenir. Avec le tête un peu plus. C'est ce deuxième but. Et encore ce corner pour Yvan Gourcus. Après, repoussé par Fanoutia. Récupération de Kallström. Le ballon repoussé par Bogard maintenant. Gonallon à la recouvrir. On a chipé un paquet de ballons. Gonallon, depuis 55 minutes, et Gourcus qui a trouvé la casette dans la profondeur. La casette face à Gira. Et la table de foot qui est plus que Vigny à l'approche de l'heure du jeu. Et un épi de Chirido qui revient à la faute de Grégory Bogard là sur Maxime Gonallon. Il est présent, Gonallon. Il est partout. Il est à l'organisation. Il coupe tous les départs d'action de Kéminy. Il est vraiment très, très important sur ce match. de ce match. Et on est à 26 mètres de la cage d'El Karoubi. Et il y a un bon confront, là, attention. C'est pas surpris que ça soit tiré directement. Et Rémi, il n'y a pas content du positionnement de ses joueurs, si vous pouviez le voir. Il est furieux. Attention à la patte gauche de Kierkegaard. Il prend sa chance de loin. Ça ne passe pas loin de la cage d'El Karoubi. Il a pris très peu d'élan. Je pensais qu'à un moment donné, il allait tenter de de centrer pour pour baffer Gomis. Le ballon touché par Fanuccia. Et Connellac a pris le dessus dans les airs. Le ballon toujours pour les jaunes et noirs. Il n'est pas sorti. Et Fanuccia qui va au pressing va se reconnaître pour gêner le Burkinabé. Et il fait faute, malheureusement, Cédric Fanuccia. Ça va être pur. Ils ne vont pas en avoir beaucoup d'occasion. Il faut s'accrocher. Il ne faut surtout pas que les cartes se creusent. Et Régis Brouard qui est en train de prendre par l'épaule Karim pour lui donner les consignes. Et Nicolas Sarkozy présent en tribune à côté de Noël Legrette et de David Bouillet. Comme François Hollande qui est là aux côtés de Gérard Collomb, le maire de Lyon. J'ai l'impression quand même que sur ce début de période, Lyon a baissé au niveau du rythme. Ils se contentent de bien faire tourner. On gère. Le voilà, Karim Erwoud qui avait été vraiment le détonateur en demi-finale. Il avait égalisé d'une superbe frappe dans la lutte à de Benoît Costil. Et bien, il va remplacer Julien Valero. Le voilà, Karim Erwoud qui va faire son apparition. L'ancien joueur de Drancy, lui qui a grandi à quelques kilomètres d'ici, qui a vu se construire le Stade de France lorsqu'il était gamin. Il peut être un héros ce soir, pourquoi pas Karim Erwoud ? Il avait complètement dynamité l'arrière-garde Rennais par ses appels, par sa vivacité. Diara. Avec Capel. Il cherchait Joumont. Mais toujours ce bloc le nez bien en place. Très difficile à déstabiliser ce soir. Ils sont solides. Les joueurs de Rémi Gard. Oui, mais ils ont aussi ce problème dans la saison. Ils se laissent un petit peu endormir. Et ils ont des temps faibles qui font mal. Ils ont des oublis pendant 20-25 minutes dans un match alors qu'ils sont bien en place. Très bien, très bien. Oui, Daniel. Je suis en compagnie de Julien Valero. Alors déjà, sur cette finale, on voit quand même que Lyon, c'est du solide. Oui, c'est vraiment du solide dans tous les domaines. On sent qu'ils sont quand même au-dessus. C'est vrai que ce n'est pas évident. Alors, malgré tout, vous n'êtes mené qu'un zéro. Que vous a dit le sorcier Régis Brouard à la mi-temps dont le capitaine nous disait qu'on attend les mots de l'entraîneur, du coach ? Il nous a dit de ne pas nous précipiter, qu'on n'était mené que 1-0. Donc, ce n'était pas la fin du monde et qu'on avait nos chances de pouvoir revenir. Donc, de ne pas nous précipiter et de lâcher les chevaux. Merci. Allez-en, qui est virale ce long ballon devant en direction de Capelle, battu là dans son duel aérien par Bakary Connet. Et on approche l'heure de jeu et vous pouvez toujours jouer et participer au jeu concours pour gagner la voiture d'une valeur de 14 000 euros. La question de cette deuxième mi-temps qui a inscrit le premier but de la rencontre est-ce Lissandro et Suan Gourcube. Vous jouez par téléphone ou par SMS au 7-10-20 et menace sur la cage de Quevillet avec un nouveau corner. Il est encore là par la base. Tout à l'heure, c'était sur sa ligne. Là, il a bien fait de couper la trajectoire parce qu'au second poteau, il y avait du monde côté Lyonnais. Allez, nouveau corner pour Lyon. Toujours pour Johan Gourcube. Ça ne bouge pas beaucoup. Ça ne fait pas de coups de piste pour l'instant. C'est repoussé premier poteau par Collinet. C'est trop statique côté des attaquants de Lyonnais dans la surface de réparation sur les coups de qualité. La remise d'Hermatt en direction de Jebon. L'appel de Val en profondeur d'Anthony Lope. Il va aller au pressing d'Assort Chris. Il a anticipé qu'il avait pris un ou deux mètres d'avance parce qu'il sait que si Antonin Lope réussit son contrôle, il peut être en difficulté par sa vivacité. Beaugard encore au retrait avec son Bernien. Il faut se mettre au pressing côté Lyonnais. On ne sait jamais. Il ne faut pas perdre de vue. Là, on voit même et on voit moins Alessandro ce début de seconde période. Le rythme est moins élevé. Moins élevé. Moins de pressing à part Grunallon qui, quand même, réussit à canaliser le milieu de terrain mais il faut aller au pressing. Écoutez le staff de France, Xavier. Cédric Vanutia dans son couloir gauche. Collinet qui a trouvé Antonin Lope dans la surface. Le centre de l'ordre au deuxième poteau. Ça, c'est bien joué. Ça, c'est bien joué. Et ce n'est pas fini. Ballon récupéré par Karim Merwad. Ça sera une touche en faveur des Lyonnais. Enfin, ils ont pu s'exprimer. La première véritable action, on le voit. Le centre est bon. Malheureusement, il a été en bout de course. Le contrôle est bon. Collinet ne peut pas le toucher. Antonin Lope fait l'effort. Sauf ce ballon de justesse. Les Lyonnais, il faut se remettre au boulot. Il ne faut pas se contenter de gérer. Si physiquement, ils ne mettent pas un petit chouïa, ils peuvent se retrouver en difficulté. Kaström avec Chris Bonallon. Et la récupération de Karim Merwad qui accélère. Plein axe, bien repris par la casette qui s'était bien repliée. C'est là qu'il faut mettre le turbo. Même si les gens commencent à peser parce qu'ils ont beaucoup couru, c'est là qu'il faut qu'ils doivent lâcher les chevaux comme ils se le sont mis. C'est vrai qu'ils arrivent à égaliser. Ce sera tout le stade de France qui sera encore davantage derrière eux. et pourquoi pas avec Alexandre Vardin dans le couloir. Et non. Énorme activité de Vardin. C'est pour ça que quand on est lui hop, il se ressemble, ça se croise, il est pratiquement attaquant. On le voit un peu moins bien. Thierry Capel, on l'avait vu faire d'énormes courses et de la construction en demi-finale. Là, c'est sûr. En face, c'est Lyon. Très sérieux. Et comme par hasard, on revoit Collinier toucher un peu plus de ballon pour cette seconde période. C'est une gestion qui est l'expérience de Lyon aussi. Oui, mais attention quand même. Parce que cette équipe, c'est l'avantage de cette équipe que lui est. C'est ça. On a l'impression qu'ils sont morts, qu'ils n'y arrivent pas. Et puis là, il y a l'énergie. Et là, il n'est pas que leur chance. On l'a vu en demi-finale. Et en tout cas, même si que Villiers est mené, le public vraiment sait faire la fête ici au Stade de France. avec cette Léo-là qui vient de démarrer en s'en-demi. La révision n'est jamais à l'abri d'une erreur indéfensive de Villiers-Sade. C'est pour ça que là, il n'y a pas faute. Erwatt. Erwatt côté droit face à Coné. Le ballon vers Capelle. Collinier. On va insister peut-être côté droit. Collinier. Quatre B dans la surface. Erwatt. Et Chris qui a venu fermer la boutique. Parce que la fois d'avant où il s'est fait prendre, pour l'instant, Chris, il était quand même à Périal derrière. Oui, oui. Il anticipe beaucoup. Il sait qu'il a quand même de la vitesse. À part Collinier qui lui, a un sens élu de la place décisive. Mais il faut qu'il anticipe énormément sur Capelle, sur Lope. Il tient bien la barrage. Oui, oui. Allez, le long dégâchement du Goloris. Bonallon. Avec Gourcuff. On va passer mal à goût. C'est les deux pieds avec Capelle. Récupération lyonnaise. Réveilleur. Avec Cachetron. Bonallon. Réveilleur, un changement vraisemblablement dans l'entre-jeu lyonnais. Réveilleur qui s'approche certainement pour Gourcuff qui a passé le cap de l'heure de jeu. On sent qu'il a un peu moins de jus Johan Gourcuff. Ça sera certainement du poste pour poste. Oui, parce que je serais surpris que Bonallon sorte. Parce que pour l'instant, c'est le patron du milieu de terrain. Oui, depuis le début du match. On t'a qu'une car-chaud et on n'est jamais à l'abri d'une passe décisive et d'un bon coup franc. Ça sera du poste pour poste. Passe pour poste avec Albert Gourcuff. Capel, qu'a trouvé à Watt. Il est en train, mais à lui tout seul, d'anéantir le milieu de terrain de Koubilly. Maxime Bonallon, c'est impressionnant. Il est oppressant. On relance attention. On voit de l'espace. On voit de l'espace. Anthony Love. Anthony Love dans la surface. Oh ! On la part ! On la part ! Qui vient sauver Hugolo et il sort cette frappe d'Anthony Love. Oh ! Cette frappe va peut-être mettre le feu au stade de France pour ses 25 dernières minutes. Oh non, non ! Écoutez, c'est de la folie. Oui ! C'est de la folie, mais la frappe, elle est superbe. C'est une bonne nourrice. Heureusement qu'il la touche. Le gardien de l'équipe de France. Oh ! C'est lui qui la met sur la transversale. Oh oui ! Quelle occasion pour le Escovigny. Première frappe cadrée de cette partie pour les Jaunes et Noirs et Corners dans la foulée. Premier poteau ! Moi, je vous le dis, messieurs, il va falloir remettre un coup de booster à cette équipe pionnaise pour ne pas se faire surprendre. Ce match est loin d'être fini à Saint-Denis avec ce ballon exploité par Anthony Lop. Anthony Réveilleur qui a été surpris de l'appel de l'attaquant de... Elle était sous la main sinon vous avez... Arrête décisive du golo. Oui, on le voit bien parce que là, c'est pas du bout des doigts. C'est là, voilà, hop ! Et là, il fait changer de trajectoire au ballon. C'était clairement au fond sinon. Ça pouvait faire un poteau rentrant. Sortie de Johan Gourkuf qui a fait une bonne performance ce soir. Belle prestation de la part de Johan Gourkuf. Très encourageant pour la fin de saison de la part du Breton. Allez, le long dégagement du goloris. Le public attend que ça. Le public du Stade de France. S'il y a égalisation de Kevilly, je peux vous dire qu'on va voir que du jaune et noir dans les tribunes. Il reste un peu moins de 25 minutes à jouer. Et toujours le suspense ici à Saint-Denis. Un petit but d'avance pour Lyon. Et ils sont en train de passer à la vitesse supérieure à les amateurs de Kevilly. Jouant avec Vanuglia. Jouant. Le centre de Jouant. Contré. Oui, parce que ce qu'ils n'arrivaient pas à voir en première période, ils ont regagné la bataille du milieu de terrain. Et si ce match fascinait Xavier, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Tout est possible avec cette équipe. En plus, ils ont la chance d'attaquer vraiment là sur le haut. Regardez, regardez. Dans les tribunes. Anthony Love, le corner. C'est directement dans les gants du goloris qui vient soulager tout le monde. Le goloris, vous disiez qu'en première période, il n'a rien eu à faire. Mais là, là où il faut être important, c'est sur les prises de balles et sur les coups de pied arrêtés. Son arrêt est déterminant sur le... Attention Alessandro. Sur cette frappe, Anthony Love. Un petit message qui fera plaisir de notre confrère Jacques Vendroux de France Info puisque France Info fêtera son 25e anniversaire le mardi 22 mai à Charletti. Et passe à qui ? L'équipe de France de la presse va se parier de l'équipe de France à 15h. L'équipe de France de la presse qui a obtenu le logo de la fédération. Ça se passera donc à Charletti le mardi 22 mai. On y sera. Allez, le long dégagement du Goloress en direction de Lissandro. Il sera là, à la retombée du ballon Lissandro. On le voit beaucoup moins dans cette seconde période. Il se sent un petit peu endormi. Veyes. Contré pour ce dégagement Frédéric Veyes. qui a eu beaucoup d'activités qu'on a retrouvé aux avant-postes même si la finition n'est toujours pas là. Tout est encore possible. Une grosse vingtaine de minutes. Il nous a quand même fait une sacrée fin. Parce qu'il a commencé Anthony Loppe, il a commencé à droite la première mi-temps et puis là, il a rebasculé côté gauche. D'ailleurs, il s'est créé l'occasion en partant dans le couloir gauche. Il a inversé les postes avec Frédéric Capel. Il faut aller un peu plus haut précis. Voilà, comme ce qu'on n'arrivait pas à faire, on a joué en 6 parfaits. Et encore un appel en profondeur d'Anthony Loppe. Cette fois-ci, Anthony Réveillat vigilant pour mettre ce ballon en entrée vers Hugo Loris. La cavette avec Grenier. Encore la cavette. Et encore, regarde, pour Lyon. Ce n'est pas un problème physique. On sent qu'ils n'ont jamais eu de problème physique. Effectivement, Grenier qui va prendre le relais pour les petits pieds arrêtés pour cette fin de match après la sortie de Yoad Gorkus. et c'est repoussé par la tête de Capel. Jouant. 80 solutions encore avec Pierre-Yves Capel qui va accélérer. Il va avoir de la vitesse. Capel, c'est mieux en route parce qu'il est un petit peu plus libre. Il y a Erwatt, il y a Anthony Loppe, il y a beaucoup plus de vitesse aux avant-postes de l'équipe. Le voilà qui arrive à Boit, Petite mésentente avec son coéquipe qui est Anthony Loppe. Mais on sent qu'il y a peut-être une possibilité pour les jaunes et noirs dans ces 30 matchs. Et ce qui a fait la force en première période pour les professionnels de l'Alympique lyonnais, c'était la casette, la vitesse de la casette et l'activité d'Issendron. On ne les a absolument pas en seconde période. On a du mal à les trouver. D'où cette impression de flottement qu'il y a dans cette équipe lyonnaise. même s'il y en a d'autres qui diront qu'il gère mais il faut qu'il passe quand même attention. Grenier qui a trouvé Gomis dans la profondeur. Gomis face à le Karoubi. Il a touché le ballon à le Karoubi. Il avait déjà anticipé la passante profondeur. Danukia avec jouant. Capelle. Capelle qui en a beaucoup plus. Et le ballon côté droit maintenant dans les piles Anthony Loppe. Encore Pierre-Yves Capelle. C'est beau, c'est beau. Et on va rejouer avec Loppe. Vardin. Avec Dierat. Collinet. Pas si mal à joueter la verre Karim Erwatt. Très bien. Oui Daniel. Avec Karim Gortuf. Bon Johan, il fallait récupérer. C'est vrai que c'est important de retrouver du temps de jeu. On a vu un Lyon conquérant mais là, attention que lui montre l'écran. On a fait une bonne première mi-temps parce qu'on joue au football tout simplement parce qu'il y a du mouvement. Ça joue simple. Il y a deux, trois solutions pour le porteur de balle. Et puis après, en seconde mi-temps, on déjoue. On ressort plus les balles en derrière. On ne cherche plus. On balance. Et puis on commence à subir un peu. donc voilà, il faut essayer de poser le jeu et essayer de redoubler les passes et qu'il y ait du mouvement parce que là... Il y a l'expérience quand même qui peut jouer pour lui en face à Kovili. Oui, c'est sûr mais on ne maîtrise pas le match. Alors que si on jouait comme on ferait un mi-temps, il ne pourrait pas nous arriver grand-chose parce qu'on aurait le ballon, on trouverait les décalages et on pourrait même marquer un deuxième but alors que là, on est à la merci d'un coup de pied arrêté où on ne sait jamais. Donc voilà, c'est dommage d'arrêter de jouer comme ça en seconde période. Et bon. Merci Yohann pour votre analyse. Il a complètement raison Yohann Gourthuf alors qu'il y a une faute là. Mais c'est genou. Sur Anthony Locke. C'est genou contre genou. On va le revoir sur la ralentine de Fred Goddard mais je pense que c'est genou contre genou. Anthony Locke qui reste au sol après ce choc avec Kim Kallström. On va le voir. Allez. Ça par contre, ça pourrait peut-être valoir un avertissement pour Kim Kallström. Au delà, que ce soit genou contre genou, il y a Biscotte. Normalement, il n'y a qu'un ton. Parce qu'il est clairement en retard. Il va attendre peut-être. Et Kim Kallström qui temporise un petit peu là au côté de David Pichirello en lui disant qu'il ne l'avait pas vu arriver Anthony Locke. Il ne va plus de s'en sortir de cette histoire. C'est dommage parce que ça casse un petit peu le rythme. Vous étiez bien dans la seconde période. On va bientôt arriver dans le dernier quart d'heure, Xavier. Toujours ce but d'avance depuis la 28ème minute grâce à Lissandro et les consignes de Régis Brouard à Mathias Jouan et Joris Colinet pour cette fin de match ici au stade de France. C'est logique. Il a bien joué pour ce Pichirello. C'est logique. Très très bon depuis le début de la rencontre. Par contre, si Kewi perdait Anthony Locke ça serait un petit coup d'arrêt là. Espérons qu'il puisse parce que ça fait une grosse béquille. au dessous du genou. Anthony Locke qui se fait soigner sur le côté et couffrant couffrant pour le pied gauche de Mathias Jouan pour mettre ce ballon dans la surface. Vieux traumatisme dans les amis Lyonnais. Pourquoi, comme le dit si bien Johan Gocu pourquoi il s'est arrêté de jouer ? C'est une bonne analyse. Oui, oui. Ou alors il nous a écouté avant il y a un problème. On a la même en tout cas. On a la même. Allez le pied gauche de Jouan. C'est dévié par Grenier. Et la touche elle sera pour les jaunes et noirs. Et Anthony Locke qui s'apprête à revenir sur la police du Stade de France. Ou en boitant. En boitant en bien bas pour l'instant Anthony Locke. Le choc est rude parce que ça fait un anématome. Wabi va rentrer côté Kevillet alors savoir à la face de qui. Les mêmes changements le même positionnement la même tactique en demi-finale. Il n'est pas un petit peu superstitieux d'André Révis-Bouard. Il ne s'envoie pas. Il ne s'envoie pas. Autant en première période il savait que là l'équipe de Jouan elle était vraiment tumulo. Mais là en second période il s'envoie. Est-ce que je vais avoir assez de temps pour que les joueurs se libèrent totalement ? Il demande le changement. C'est Zanke Diara. On va passer à une formule plus offensive si normal pour le dernier quart d'heure de jeu avec la sortie de Zanke Diara qui va être remplacée par Wabi l'un des anciens dans les étouliers de l'USQV Abdelmajid Wabi. Il ne sort pas à cause d'écran. C'est un choix délibéré de Révis-Bouard de rajouter la technique de rajouter de l'offensif encore meilleure circulation du ballon puisqu'en second période ils ont récupéré ce retard qu'ils avaient en première mi-temps c'est-à-dire qu'ils ont regagné un peu le milieu de terrain. Et voilà Abdelmajid Wabi qui va se positionner alors là Karimer Ouat va aller à gauche est-ce que voilà c'est Collinier à mon avis qui va descendre ou alors on va voir beaucoup de joueurs offensifs quand même sur le terrain côté de l'Union. On joue le tout pour le tout maintenant. Attention au contre quand même. Récupération Gonalon et le ballon rendu rapidement au Canary. Très bien. Oui Daniel. Avec David Fouquet oui vous allez repositionner votre équipe vous faites sortir vos enquêtes de guerra et vous faites rentrer un attaquant le tout pour le tout. De toute façon on n'a plus rien à perdre. Nous n'avons plus rien à perdre donc on va essayer de passer un peu plus de banderie offensive et on sent qu'on est dans un temps fort donc on va essayer d'insister sur ce temps fort. Merci. C'est maintenant ou jamais deuxième amortissement de la partie distribué par M. Piccirillo à Frédéric Weiss cette fois-ci. Oui mais attention à Régis Oboir de ne pas amener aussi un peu de nervosité parce que là effectivement il y avait un petit peu il y avait certainement quelque chose pas énorme une faute mais il ne faut pas se disperser il reste un quart d'heure. Sissoko avec Cash-Trum qui a trouvé Lissandro montré par Vardin et la touche soir à Lyonnaise et ils peuvent encore y croire les jaunes et noirs dans ce dernier quart d'heure de jeu Lissandro avec Gronier Gronier à l'entrée de la surface avec Domis bien repris par Vanuccia dans l'agressivité mais ça va revenir nouvelle femme Lyonnaise avec la casette cette fois-ci la casette dans la surface il a dû lâcher son ballon il frappait tout soir il s'est arrivé Lissandro Sissoko Sissoko qui déborde le centre dans la surface à Gomis on était tout proche du KO au table de France avec cette reprise de Bafetidmi Gomis et comme par hasard ça revient de Sissoko qui s'est repositionné sur son aile gauche le centre est parfait et Gomis ce soir que ce soit de la tête ou du pied pour l'instant il est assez loin du cadre et le long dégagement Delcaroubi la frustration de cette équipe de Nes c'est que n'importe quoi ils peuvent faire sur un espoir individuel ils peuvent trouver les matchs mais là ils se font peur franchement les enquêtes sorties désabuseux il était sorti il avait des crampes et des hauts en demi-finale allez c'est bon passons il va mettre le carton c'est pas la peine pour prendre le ballon il faut jouer 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 carton pour Clément Grenier pour cette faute grossière là sur Frédéric Weiss alors c'est pas mal le carton jaune au départ c'est de la glissade il ne s'est pas arrêté il aurait pu même son bus on peut écarter les jambes pour passer à travers 87 minutes de jeu toujours 1-0 pour l'Olympique Lyonnais grâce à Lissandro et Chris là qui prend le dessus dans les airs sur Collinet Grenier avec la casette et Ayina va rentrer et malheureusement pour Anthony il est mal remis tout à l'heure de son choc Anthony Lowe passe un pire et le ballon perd Lissandro Lissandro face à Fardin il n'a pas pu trouver la Gomis en appui même si Gomis la revient bien défendre face à Weiss Sissoko Lissandro Gomis dans le collectif dans le remplacement il est très bon ce soir il fait un gros travail il reste la réalisation il n'y a pas un jeu Lissandro il a de l'espace l'argentin Lissandro dans la surface et le dernier changement qui se profite pour les 10 dernières minutes avec la rentrée d'Ayina côté Quevillet ça fera un attaquant de plus de toute façon au stade où on en est ce sera plus délicat à prolongation s'il arrive à égaliser c'est l'objectif de Régis Bois les amener le plus loin possible parce que là il s'est questionné sont un petit peu en difficulté en seconde période on baissait le pied et comme le dit David Sucquet on a plus le choix un petit demi-debut terme après c'est pas grave s'il y a 6 offensifs une fois qu'on arrive à la prolongation c'est autre chose il est touché Anthony Lov qui a cédé sa place à John Ayina et pour ceux qui se rappellent bien du quart de finale face à l'Olympique de Marseille John Ayina il a signé un doublé face à l'OEM en quart de finale il peut être une nouvelle fois le héros pourquoi pas ce soir je finis tout à l'heure par rapport à Zarko Diara en demi-finale il était sorti parce qu'il avait des crampes il était cuite tandis que là c'est un choix tactique exactement c'est pour ça que ouais bah oui mais ça c'est sûr et Gomis pour Briand côté lyonnais Jimmy Briand alors ça veut dire quoi il va jouer poste pour poste ou Lissandro Lissandro va rebasculer en pointe sans doute et Jimmy Briand sur le côté Vardin pour la remise en jeu Jouan vers Vanoutia et Bigard veut absolument reculer de la vitesse sur les côtés avec la casette et Briand Wabi la diversité de Wabi pourquoi pas peut faire la différence Wabi dans la surface repris par la casette Sisoko et la sortie de Weiss c'est de l'intervention là aussi et la couverture de Chris face à Erwatt et le ballon sera pour les jaunes et noirs qu'est-ce que ça dit ce soir on l'a vu Jouan à 35 mètres Mathias Jouan il a failli armer son pied gauche il est passé dans la petite espace Erwatt qui a tenté quelque chose face à Cash Trum il y avait peut-être la possibilité de la remettre à Jouan et le ballon rentre à l'héveil de Rencaroui 3 3 3 en pointe Pevini dans l'axe la dédaction d'Alina pour personne malheureusement il va falloir les musulmans pour Batari Pony et pour Chris et Lyon qui tient pour l'instant son premier trophée depuis 2008 et c'est la dernière minute aussi pour vous les spectateurs pour jouer attention au pressing de Lissandro pressing payant sur Bogard il n'a pas de soutien il n'a pas pu servir la gazette Bruni était un petit peu en tarle et là le ballon et récupération Normand de Wally et donc les dernières minutes pour jouer effectivement pour emporter la voiture d'une valeur de 14 000 euros qui a marqué le premier but de cette rencontre peut-être Lissandro est-ce Borkuf il avait encore quelques minutes pour participer au jeu si c'est un risque calculé de la part des Lyonnais il est assez grand quand même dans cette seconde période je suis avec Anthony Lop on va peut-être attendre la fin de cette action on va attendre l'offensive Kevilliez avec Ranoukia qui a retrouvé Kappel il faut la sortir de là il faut la sortir soit concentré et Kappel qui insiste côté gauche le centre rentré repoussé par Connet il est sorti il est sorti allez-y Daniel avec Anthony Lop oui Anthony on voit que vous avez une poche de glace sur le genou vous avez fait un sérieux coup bon on a vu quand même après avoir été bousculé en première période un bon Kevilliez il a manqué un petit quelque chose pour pouvoir égaliser oui c'est ça encore une fois en première mi-temps on les a un peu trop regardés même si c'est du très très lourd en face mais voilà en deuxième mi-temps on se lâche et on voit qu'on est capable de faire quelque chose donc je ne sais pas combien il reste il nous reste à peu près 7-8 minutes 7-8 minutes ben voilà c'est à nous de surtout pas prendre le deuxième but et sinon quand ça pas attendez attendez bien joué bien joué à Carbou vous ne l'avez pas pris on l'a porté justement il faut se servir de ça il va falloir qu'on se lâche les 7 dernières minutes pour égaliser parce que je pense que sur ce deuxième mi-temps on mérite d'égaliser merci Anthony allez Cash Trum en tout cas ils ont eu des occasions les Lyonnais poursuivre le match dans cette partie ils sont en train de tomber c'est en relation et Caroubi qui fait sa partie parce que là elle n'est pas évidente avec la glissade de Vardin encore une fois là Brion il a tout le temps même si voilà il ouvre le pied super barré quelqu'un oublie Brion faute de Vardin sur Jimmy Brion si ça on reste là quand même vous voyez vous voyez le facteur chance la poussée qu'il y a eu en cette demi-finale où c'est pas encore terminé mais si ça on reste là il y aura quand même est-ce qu'il y a une frustration il faut se assurer quelques regrets peut-être aussi oui supportez je vous le dis une finale le Stade de France devant 76 229 spectateurs ce soir vous avez compté on les a eu on a compté voilà effectivement on a compté sur le grand écran Daniel Monsieur Frédéric Veil a fait un très grand match ce soir vous savez que Jacques Canton secrétaire général de la commission de la Coupe de France m'a dit que cette année il y avait 7 422 clubs inscrits dans cette Coupe de France et le ballon a poussé par Kappel Kallström encore Lissandro sur son côté gauche il est quand même plus à l'aise quand il est en pointe il peut se balader tranquillement il ne peut pas enfermer sur un côté Chris qui va rechercher Lissandro le ballon qui est sorti le coup à citer de demi s'amène que deux actions comme ça c'est compliqué quand on joue dans le schéma 4-2-3 organisé par Rémi Gard la relance qui va repasser par Wabi et la ballon qui va fuir en touche malheureusement il n'est pas content Régis Broard qui dit il ne faut pas perdre de temps il reste 5 minutes il faut accélérer les transmissions alors il faut avoir le super barré du pied de Yassine Elkaroubi face à Jimmy Brillant super barré il faut utiliser si Régis Broard fait rentrer à Lina c'est qu'il faut utiliser le jeu de tête et le jeu de la puissance de ce garçon il peut moins construire maintenant en jeu signalé il faut qu'il va mettre juste derrière Chris et voilà utiliser ce genre d'action il peut un peu moins construire il reste 5 minutes il faut pousser il faut mettre de la folie dans la surface le Fab de France qui pousse derrière Kevili pour ses dernières minutes de jeu l'expo est encore possible alors mise en jeu pour Cédric Vanuccia lui qui a eu 30 ans samedi dernier Cédric Vanuccia le natif de Rennes ils ont un mental quand même ah oui d'épreuve parce que franchement j'étais pas noté en prenant un petit temps partout attention à ce groupe bon ça peut aller vite il y a de l'espace qu'on est Lyonnais Maxime Godalon plein axe Maxime Godalon la quête est bien recrée il a parlé que Villers bien joué Alexandre Varna et lui aussi il va avoir de la crampe parce que quelle activité il y a une explication de texte avec le prêt et les marmées en disant vous êtes sûr que là il y avait quand même quelque chose parce qu'au delà après il prend le ballon mais regardez on le voit au départ la jambe allez mais heureusement parce qu'il y en a un qui a gardé le rythme et qui a gardé son niveau c'est Maxime Godalon il y a eu une énorme activité ce soir dans l'entrejeu Maxime Godalon il n'a pas baissé le pied en seconde période il est partout et nous aurons 3 minutes ce moment il est en train de revenir en bonne forme au bon moment Maxime Godalon qui a eu un petit trou et qui est un des joueurs les plus utilisés par Résilien dans cette saison Maxime Godalon je crois qu'ils sont 4 joueurs à avoir joué plus de 4000 minutes cette saison il y a Hugo Lloris évidemment Réveillère Cash-Trump et Maxime Godalon Maxime Godalon ça va vite depuis un an et c'est bon moment vous voyez pour qui Michel Malet en tribune la présidente de l'US que Vidi vous voyez à quoi je pense on parle de lui-même le Laurent Blanc il aura gardé ce match Darwath on va rentrer dans les arrêtes de cette partie c'est compliqué pour les amateurs de Queville Jean-Michel Lolas il file tout droit vers un nouveau trophée vers une cinquième coupe de France qui va venir garnir l'armoire un trophée de l'Olympique Lyonnais elle est en demi-finale les garçons vous avez eu besoin de deux minutes là il y a une minute supplémentaire le ballon repoussé par Collinet jouant il faut y aller là-bas il faut y aller là-bas il va nous qu'il va porter le tour dans Malek Arwath la prise de Malderwath montrée par Kach-Krum et Grenier il faut jouer voilà le long ballon devant son deux se gêne c'est incroyable comme quoi vous voyez ça bascule par un petit détail c'est le même match même configuration Dominic en première période il résiste ils sont là mentalement et derrière pas là pour l'instant la réussite n'est pas là Lyon était plus solide ce soir Lyon a bien tenu oui mais Lyon a pris beaucoup de risques en seconde période Lyon a pris beaucoup de risques Lyon dans la surface Lyon qui n'est pas en jeu il est tout seul il faut qu'il le garde Lyon avec Sisoko on l'a vu quand même sur le visage de Jean-Michel Olas il n'était pas hyper hyper rassuré Fabien peu importe il faut que dans deux minutes il ait ce trophée et le chronomètre qui cogne une tournée ne fait qu'une minute trente pour que Vini pour égaliser et arracher une prolongation pourquoi pas au geste du et même les Lyonnais qui n'étaient pas sur la feuille de maths comme Michel Bastos ils viennent de descendre sur le terrain ils sont un peu dérénigants un peu d'excitation d'énervement dans les arrêts de jeu parce qu'ils sont très proches à Grégory Bogard de s'être effrouillé les crampons sur sa cuisse voilà c'est la dernière minute c'est la dernière chance maintenant pour le SG Biggie avec l'aide du public pour la main pour une déviation allez on dégage Mandel Karoubi le ballon est touché par Collinet surtout par Gonallon surtout par Gonallon encore une fois véritable meilleur joueur lyonnais ce soir allez peut-être le dernier ballon transmis par El Karoubi et Sissoko qui prend le dessus tout le monde est devant tout le monde est dans le camp lyonnais maintenant il faut même quelqu'un rebille il ne faut pas Aroubi a perdu ce ballon en faute il faut qu'il y ait mon grenier c'est terminé maintenant c'est terminé on va laisser un petit peu sur Maxime Grenier qui a pris une semaine en tout cas quelle belle image parce que là ils ont le mental ces garçons et ils seront représentés plus que génialement le football amateur l'ESQV durant toute cette campagne et durant ces 90 minutes au Stade de France respect à ces garçons avec une pointe de frustration quand même parce qu'ils vont peut-être perdre ce match que sur 1-1 à 0 ils n'ont pas loupé leur finale parce qu'ils font à peu près les mêmes matchs mais là le ballon au niveau du tableau de marche a eu nettement plus d'occasion côté lyonnais et c'est vrai qu'ils ont fait une bien meilleure deuxième mi-temps les joueurs de l'ESQV et ça n'a pas suffi face à Lyon qui a été solide qui a résisté qui a tenu le choc et qui va donc remporter son premier trophée depuis 4 ans ils avaient raté leur finale il y a 15 jours face à Marseille ils ont montré autre chose ce soir pendant au moins une demi-temps ils étaient largement au-dessus de l'eau après ils ont pris beaucoup de risques en baissant leur rythme c'est fini le coup de siffle la finale avec Pichailo la joie de Lissandro et d'Alexandre Lacazette c'est le premier tour et d'Alexandre Lacazette